En Allemagne, une série d'incidents inquiétants a récemment fait la une des journaux, rappelant les intrigues d'espionnage des années 1960. Des coupures mystérieuses dans le périmètre d'une base militaire, un complot présumé visant à assassiner le principal fabricant d'armes allemand et des écoutes téléphoniques au sein des forces aériennes sont autant d'événements survenus cette année. Bien que tous ces incidents ne puissent pas être directement attribués à Moscou, L'Allemagne est en état d'alerte accrue face à de possibles actes de sabotage russe en raison de son soutien militaire continu à Kiev. Alors que la guerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine depuis plus de deux ans, la crainte d'une nouvelle guerre froide en Europe se fait de plus en plus sentir. « Lorsque nous pensons à la guerre froide, nous avons tendance à nous rappeler des années 1970 lorsque les règles du jeu étaient établies et acceptées », explique Marc Galeotti, membre de l'Institut Royal des Services Unis et directeur de Mayak Intelligence. « D'une certaine manière, nous sommes au début d'une nouvelle guerre froide, les années 1950 et 1960, une époque beaucoup plus difficile. » Mais à quoi ressemble cette nouvelle guerre froide pour la plus grande économie d'Europe ? Un pays autrefois divisé en deux par le rideau de fer. Le mois dernier, une bombe médiatique a éclaté lorsque CNN a rapporté que des responsables américains avaient informé Berlin d'un complot russe présumé visant à assassiner le PDG de Rheinmetall, la plus grande entreprise d'armement allemande. Le Kremlin a nié ces accusations. Mais la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, figure plus agressive que le chancelier Olaf Scholz, plus réticent, a répliqué en accusant la Russie de mener une « guerre hybride d'agression ».